Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noir. N'oubliez pas que vous apportez une aide considérable au projet de Grandeur Noir simplement en laissant défiler les publicités. Merci d'avance et bon visionnage. Bonjour à tous et à toutes, un plaisir de vous retrouver chaque fois. Cet épisode sera consacré à l'appropriation, non pas pour se plaindre de tout ce que tout le monde se plaint déjà, mais d'une part pour bien expliquer le terme parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances et d'amalgame, et d'autre part pour expliquer dans quelle mesure l'appropriation est néfaste à la communauté africaine. Pas depuis aujourd'hui, pas depuis hier ou avant-hier, mais depuis toujours. Alors je tiens à faire un petit point pour les nouveaux arrivants sur la chaîne qui ne connaissent pas la démarche de Grandeur Noir. Je délivre, moi Safia, mes connaissances, ma vision, mes opinions, mes conclusions, mes déductions, mes interprétations, je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Donc ça ne sert à rien de vous exciter dans les commentaires parce qu'il y aura toujours des points de vue qui vont diverger. Ça ne nécessite pas d'être agressif et injurieux les uns envers les autres. Donc si mes messages ne vous correspondent pas, à ce moment-là, rien ne vous oblige à regarder, rien ne vous oblige à revenir plusieurs fois regarder, voilà. Par contre, il y a une chose qui n'arrivera jamais, ce sera que des personnes qui n'ont pas la même opinion que moi, qui n'ont pas la même démarche que moi, m'imposent à moi d'arrêter de m'exprimer. Ça ne me n'arrivera pas. Donc ne perdez pas votre temps et votre énergie dans les commentaires, que ce soit sur la chaîne Grandeur Noir ou sur l'Instagram Grandeur Noir. Ça va bientôt faire 5 ans cette année que je continue malgré les critiques, les reproches, les polémiques, les attaques. Je ne compte pas m'arrêter en chemin. Au contraire, justement, en parlant du chemin Grandeur Noir, on a fait beaucoup, puisque ça a commencé, pour ceux qui ne savent pas, par une page Instagram. Aujourd'hui, on est à la chaîne YouTube. Bientôt le documentaire. Et avant le documentaire qui est retardé par les contraintes du Corona, il y a toutes sortes de projets qui sont nés pour justement financer le documentaire. Il y a eu notamment le livre My Type of Bad Gale, qui est disponible sur la boutique Grandeur Noir en lien dans la barre d'infos. Ensuite, le livre de coloriage My Type of Bad Gale. Maintenant, le calendrier 2021 My Type of Bad Gale. Toutes ces créations sont réalisées dans le but de récupérer l'estime de nous-mêmes en tant qu'Africains et également la connaissance de nous-mêmes. Donc, vous pouvez trouver tous ces produits sur la boutique Grandeur Noir qui est en lien dans la barre d'infos. Et je ne compte pas en rester là. Donc, un nouveau projet arrive et je fais tout. Je mets tout en œuvre pour qu'il se concrétise très vite. Voilà, la mise au point est faite. J'ai mon nœud préféré de nœud à nœud. Je vous recommande d'ailleurs d'aller faire un tour sur son catalogue. J'ai ma bague fétiche de Nala Sangaré. On peut y aller. Alors, la première chose à faire est de définir ce qu'est l'appropriation. Pour ceux qui connaissent le terme pillage, eh bien l'appropriation est plusieurs crans au-dessus. C'est-à-dire que malgré que beaucoup, non énormément, non toutes les ressources de l'Afrique soient pillées, on sait d'où proviennent ces ressources. On sait d'où provient le coltan, le caoutchouc, les diamants, le cacao, l'or, le pétrole, tout ça. On a une idée non seulement du continent d'où ça provient, des pays d'où ça provient et parfois même des régions des pays d'où ça provient. Donc malgré les torts engendrés par le pillage, au moins on a conscience de l'origine des trésors qui sont pillés. Et la deuxième chose aussi avec le pillage, c'est qu'on a conscience des torts qui sont engendrés. C'est-à-dire par exemple la déforestation et le massacre des orangs-outans pour obtenir l'huile de palme qui permet de faire le Nutella. Ou encore les enfants qui meurent dans les mines pour qu'on puisse profiter d'un grand écran 4K ou d'un smartphone ou d'un ordinateur portable ultra fin, ultra léger. Par contre, l'appropriation se situe plusieurs degrés de nuisance au-dessus du pillage. Puisque non seulement on n'a pas du tout idée d'où provient la ressource, c'est totalement effacé, on le verra tout à l'heure. Mais en plus, on ne se rend pas du tout compte des dégâts que ça provoque. Selon moi, l'appropriation comprend 4 critères qui sont inséparables. Le premier critère, c'est que l'élément approprié provient d'une communauté qui a été colonisée et qui est encore dominée aujourd'hui sur divers plans, voire même souvent sur tous les plans. Militaire, politique, professionnel, esthétique, culturel, scientifique, etc. Et toujours au sein de ce premier critère, l'élément qui est approprié est accaparé justement par la communauté qui domine actuellement et qui a colonisé. Le deuxième critère très important est celui d'effacer la provenance de l'élément utilisé, c'est-à-dire en ne précisant jamais son origine. Du coup, la communauté qui a créé l'élément est totalement effacée, invisibilisée. Le troisième critère, c'est celui de profiter de sa position de dominant pour donner une valeur à l'élément approprié. C'est-à-dire que deux secondes avant, on le méprisait quand c'était dans la communauté d'origine. Mais quand on se l'accapare, tout à coup, on lui donne une dimension positive. Parce qu'on a les moyens médiatiquement, politiquement, juridiquement et autres. Parce qu'on a les moyens et les finances pour valoriser et pour médiatiser l'élément. Enfin, le quatrième critère qui est indissociable des autres, c'est celui de s'enrichir grâce à l'élément approprié, sans rien reverser à la communauté créatrice. Et au contraire, en maintenant la communauté créatrice dans le mépris et dans l'indigence. Donc, toutes les personnes blanches qui portent des tresses, qui portent parfois des tissus africains ou des bijoux africains, et qui viennent dans la messagerie de grandeur noire pour dire « Est-ce que je fais une appropriation ? Je ne voudrais pas commettre de maladresse. » Rassurez-vous, à partir du moment où vous ne vous enrichissez pas avec ce que vous utilisez, à partir du moment où vous n'effacez pas la provenance en apposant un autre nom, comme de dire par exemple que « Ah, regarde, j'ai fait des tresses françaises ! » alors que ce sont des tresses africaines, à partir de ces moments-là, vous n'êtes pas du tout dans l'appropriation. Et il faut que les extrémistes de la communauté africaine qui voient de l'appropriation partout se calment. L'appropriation crée un préjudice. Si une personne extérieure à la communauté africaine ne crée aucun préjudice à la communauté africaine en utilisant un de ses éléments, qu'il soit culturel, scientifique ou autre, cette personne n'est pas dans l'appropriation inutile de se jeter sur elle pour la déchiqueter. Comprenez à l'issue de ces quatre critères que ce qui est reproché à l'appropriation, c'est de profiter et d'exploiter. Profiter pourquoi ? Parce que très souvent, l'entreprise ou l'individu qui s'approprie un élément d'une communauté dominée ne va prélever que l'aspect ou les aspects qui l'intéressent et va laisser de côté le reste. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'on prend un masque funéraire considéré comme sacré par une communauté africaine pour un défilé européen dans un cadre européen et qu'on l'utilise pour son aspect esthétique en laissant tomber l'aspect spirituel, eh bien là, on est dans le fait de profiter en prenant ce qui nous intéresse et en laissant le reste de côté, alors que pour la communauté originelle qui a créé cet élément, c'est indissociable. C'est-à-dire qu'à l'inverse, quand on va dans une communauté dominante comme les chrétiens qui ont colonisé énormément de continents, qui continuent de dominer spirituellement sur la planète à une large échelle, eh bien si moi, Safia, je décide de créer une gamme de préservatifs qui portent toute une déclinaison de noms de saints martyrisés au prétexte que ces préservatifs donnent une puissance divine et amènent au septième ciel et que je laisse de côté l'aspect « ce sont des personnes martyrisées qui sont sacrées pour les chrétiens », la communauté chrétienne dans son ensemble n'appréciera pas et ne laissera certainement pas faire. Dans un cas de figure, c'est très facile à comprendre pour nos cerveaux. Dans l'autre cas de figure, on a tendance à être dans la sous-estimation. Pourquoi ? Parce que la communauté dominante a imposé ses normes et ses normes ont façonné notre esprit de façon à ce que l'on respecte la culture, l'art, la spiritualité des uns et à ce qu'on ne respecte pas celles des autres qui sont dominées, colonisées. Voilà pourquoi certaines marques se permettent d'utiliser, par exemple, l'image de nos ancêtres martyrisés sans que ça pose problème à la presse traditionnelle ou au grand public. Tandis que les descendants de ces ancêtres dont l'image a été utilisée pour l'esthétique, pour le superficiel, dans le cadre de la mode et de défilé, donc complètement décontextualisés de la souffrance historique que portent ces images, et bien les communautés qui descendent de ces personnes qui ont été martyrisées ne pourront accepter, tolérer ce genre d'appropriation. Et le fait d'exploiter parce que l'entreprise ou l'individu qui va s'approprier l'élément va s'enrichir sans rien reverser à la personne, aux personnes ou à la communauté qui a créé l'élément. Alors maintenant, je vais vous présenter des exemples précis d'appropriation, non seulement à diverses époques, mais également dans divers domaines, pour que vous puissiez comprendre que, quelle que soit l'époque, l'appropriation est nuisible aux Africains et que l'appropriation ne se restreint pas à la culture. On entend souvent appropriation culturelle. Il n'y a pas que l'appropriation culturelle qui existe et il n'y a pas que l'appropriation culturelle qui cause des torts très graves. Alors, le premier cas que je vais vous présenter est le cas de l'appropriation intellectuelle. Alors, il y a un nombre incalculable d'appropriations intellectuelles. On ne pourra pas tous les voir en revue aujourd'hui. Donc, je vais en choisir deux. Une appropriation scientifique et une appropriation littéraire. Les théorèmes mathématiques dits de Pythagore et de Thalès sont des appropriations. Puisque lorsque ces théorèmes sont enseignés dans les écoles et qu'ils sont présentés comme ayant été démontrés par des Grecs, Pythagore et Thalès, on est dans l'effacement de la réelle origine de ces théorèmes. Cette origine est africaine, plus précisément du royaume de Kémète. Pendant leur vie, Pythagore et Thalès sont allés s'installer au royaume de Kémète, donc sur le continent africain, pendant une vingtaine d'années chacun. Pythagore, c'est 22 ans très exactement. Au cours de cette vingtaine d'années, chacun a étudié avec les érudits de l'époque, c'est-à-dire les personnes qui détenaient la connaissance, notamment la connaissance scientifique. Et ces personnes, c'était essentiellement des prêtres du royaume de Kémète. Petite parenthèse, dans le royaume de Kémète, ils ont été très tôt conscients du fait que l'être humain est capable d'utiliser un outil tant en bien qu'en mal. Donc pour éviter que des outils très puissants soient mal utilisés, le savoir était protégé. Et on ne le transmettait qu'à des initiés. Initier, ça veut dire qu'on observait et on testait la personne suffisamment longtemps pour se rendre compte des intentions de la personne, de ses valeurs, de ses principes. Et pour arriver à cerner, si cette personne ferait un bon usage, un usage uniquement positif et lumineux, de la connaissance qui lui serait donnée. Il y avait une initiation très longue, la connaissance se méritait. Du coup, Thalès et Pythagore, donc des Grecs immigrés en Afrique, au royaume de Kémète, se sont installés là pour apprendre les mathématiques et plus précisément pour se spécialiser dans la géométrie. Alors concernant les preuves concrètes de ce que j'avance, il existe des papyrus, d'accord, qui sont visibles à l'heure actuelle dans les maisons de recel qu'on appelle musées, notamment à Berlin, à Londres, à Paris. Il existe des papyrus où on peut voir de nos yeux les théorèmes en question du soi-disant Thalès et du soi-disant Pythagore. Sauf que ces papyrus sont datés scientifiquement, de façon indiscutable, de plusieurs milliers d'années avant la naissance de Pythagore ou avant la naissance de Thalès. Donc manifestement, les théorèmes qu'aurait démontré Pythagore ou Thalès existaient déjà avant leur naissance. Ils ont été apposés à l'écrit avec la démonstration du côté du royaume de Kémète, c'est-à-dire en Afrique. Donc je vous invite à vous intéresser à la cause de la récupération de notre patrimoine historique, c'est-à-dire les vestiges, comme ces papyrus, qui sont en Europe ou aux États-Unis et qui n'ont rien à faire là-bas parce que c'est la propriété des Africains. Donc il va falloir aussi se pencher sur la question de récupérer nos biens dans ce genre de maison de recel appelée musée du Louvre et autres. Toujours est-il que d'aussi loin que l'on remonte, les plus anciennes preuves datées de ces théorèmes, elles proviennent d'Afrique. Donc ces théorèmes sont africains. Ils ont été enseignés à Thalès et à Pythagore par des Africains et ces deux-là sont rentrés chez eux en Grèce et ont essayé de retransmettre le peu qu'ils avaient retenu. Je précise que ce ne sont pas Pythagore et Thalès qu'ils se sont appropriés ce savoir. C'est par la suite, au moment de la colonisation où il fallait effacer l'intelligence africaine pour pouvoir justifier les atrocités qu'on faisait aux Africains en disant ils ne sont pas intelligents, ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas d'âme, ils ne ressentent pas la douleur, ce sont des animaux, limite des végétons en fait, ils ne sentent rien parce qu'ils ne sont pas intelligents, ne vous inquiétez pas. Bien évidemment, il fallait effacer le fait que les Africains étaient intelligents et donc on a effacé ce genre de provenance. Mais à leur époque, Pythagore et Thalès n'ont jamais caché qu'ils étaient allés étudier en Afrique et que tout ce qu'ils retransmettaient à leur société grecque provenait de l'Afrique. Deuxième exemple concernant l'appropriation intellectuelle, cette fois-ci littéraire, Aesop. Alors certains d'entre nous ont eu la chance d'entendre parler d'Aesop, mais on l'a toujours imaginé européen, grec, alors qu'Aesop était africain, également issu du fabuleux royaume de Kémeth. Quelles que soient les fables d'Aesop que l'on prenne et que l'on compare aux fables de Jean de La Fontaine, elles sont similaires. C'est-à-dire que la trame de l'histoire est identique, la plupart du temps les personnages sont identiques, et surtout la conclusion, qu'on appelle morale, est la même à chaque fois. Sauf que Aesop a vécu des centaines d'années avant Jean de La Fontaine. Donc clairement, s'il y en a un qui ressemble à l'autre, le seul qui ait pu s'inspirer de l'autre, c'est celui qui est venu après. Alors Jean de La Fontaine n'a jamais caché s'être inspiré, et c'est là qu'est tout le problème, c'est qu'à chaque fois on s'inspire, alors qu'en fait c'est du plagiat. On reprend la même chose, on met une poudre de parlin-pinpin et on dit « Ouh, regardez c'est nouveau ! » Donc la poudre de parlin-pinpin de Jean de La Fontaine, ça a été par exemple dans la fable du corbeau et du renard, de remplacer le morceau de viande qui était dans la fable originale par un morceau de fromage, parce que le fromage c'est français. Donc il a adapté quelques petits détails de l'histoire en disant « Oh ben regardez, voilà, c'est moi qui l'ai écrit ! » Donc voilà, Jean de La Fontaine a passé son temps à modifier quelques petites choses, donc au lieu de dire la sauterelle et la fourmi, puisque c'était une sauterelle, c'était un conte africain à la base, donc c'était une sauterelle, eh bien il a dit la cigale et la fourmi parce que la cigale est plus française. Et la fable d'Ésope, le lion et la souris, est devenue le lion et le rat, parce que le rat courait partout à Versailles, que c'est lui qu'on connaissait mieux que la souris. Donc voilà, Jean de La Fontaine a profité qu'à l'époque, il n'y avait pas de droit d'auteur, il n'y avait pas de procédure judiciaire contre plagiat, surtout Ésope était mort depuis des centaines d'années avant, il faisait partie des rares dans ce royaume dilettré à savoir lire. Donc lui, malin qu'il était Jean de La Fontaine, il a trouvé le recueil d'Ésope, il a repris énormément de fables, des centaines, des centaines. Ce n'est pas Jean, il s'est inspiré de trois fables et après il a écrit toutes les autres lui-même. Le gars a repris toutes les fables d'Ésope sans rien apporter de créatif. Il a juste modifié certains noms de personnages, il a juste modifié certains détails des histoires, parfois, parce que des fois c'est totalement identique, et puis il a surfé sur le succès et la gloire et la richesse pendant toute sa vie, sur le dos d'un Africain, au prétexte de s'être inspiré. Et le pire n'était pas à cette époque-là, le fait qu'il vole le travail d'Ésope pour en faire l'œuvre de sa vie, pour laquelle il est reconnu jusqu'à maintenant. Non, ce n'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'encore une fois, au moment de la colonisation et de l'effacement de l'intelligence africaine, on a totalement occulté que Ésope était africain. Là, c'est trop proche dans le temps, on se rappelle encore d'Ésope, on ne peut pas effacer Ésope, on va effacer l'origine d'Ésope et on va en faire un grec. L'histoire d'Ésope, c'est celle d'un érudit du royaume de Kémète, je le rappelle, situé en Afrique. Et cet érudit, toujours très assoiffé de connaissances, est parti en voyage en Asie, en Orient. Il s'est fait capturer, il a été réduit en esclavage, il est arrivé en Grèce en tant qu'esclave, mais son intelligence évidente lui a permis de reconquérir sa liberté et même de réussir à vivre en tant que conteur. Et c'est lui qui a amené en Europe le concept de la fable, c'est-à-dire des histoires avec comme personnages principaux des animaux et une morale à la fin. Parce que ça n'existait à cette époque-là qu'en Afrique, les Européens ne connaissaient pas ça. C'était toujours des personnages humains. Donc, Aesop est devenu extrêmement célèbre en Grèce et respecté grâce à ces histoires qui étaient totalement inédites et que tout le monde voulait écouter. Et beaucoup de Grecs étaient prêts à payer justement pour écouter ces histoires, ce qui a permis à Aesop d'en vivre. Par la suite, ces fables ont été mises à l'écrit et ces écrits ont survécu, toujours grâce à leur succès, jusqu'à l'époque de Jean de la Fontaine qui ne s'est pas gêné pour piocher dedans. Ce qui est très drôle, c'est qu'Aesop est décrit par ses contemporains Grecs comme ayant la couleur du charbon, les cheveux enroulés comme la laine des moutons, avec un nez très large. Mais certains réfutent, sont dans le déni comme d'habitude, sur le fait qu'Aesop était clairement Africain. Donc par pitié, lorsque vos enfants reviennent à la maison avec une fable de Jean de la Fontaine à apprendre par cœur, à étudier, à lire, je vous en supplie, retrouvez la fable d'Aesop et renvoyez l'enfant à l'école avec l'apprentissage de l'original en indiquant à l'enseignant que vous préférez que votre enfant connaisse la version originale plutôt que la reproduction pour ne pas dire plagiat. Et des appropriations intellectuelles comme ça, il y en a, comme je vous ai dit, une liste qui est juste interminable à dérouler. Donc on va s'arrêter là. Juste une dernière chose, Galilée, Copernic, tout ça là, ce ne sont pas eux, d'accord ? Les originaux, ce ne sont pas eux. Des siècles avant, du côté de l'Empire du Mali, l'Empire mandingue, il y avait déjà des manuscrits à Tambouctou qui décrivaient non seulement que les planètes étaient sphériques, mais en plus qui donnaient le nombre de planètes exactes, mais en plus qui expliquaient leur circonvolution sur elles-mêmes, mais en plus qui montraient leur circuit en ellipse autour du Soleil. Donc l'affaire de dire que ce sont Galilée et Copernic qui ont découvert les premiers, que la Terre n'était pas plate et que les planètes tournaient autour d'un Soleil, ce ne sont pas les premiers. Les premiers, aussi loin que l'épreuve remonte, ce sont des astronomes africains. Alors ensuite, je vais passer très vite sur l'appropriation historique, parce que là, comment vous dire ? Tout ce qu'il y a de plus grandiose dans l'histoire africaine a été effacé. Et une certaine partie, effectivement, l'Europe a tenté de se l'approprier. Les Européens ont tenté de s'approprier l'ethnicité des habitants du royaume de Kémeth. Carrément. Là, ce n'est même pas on prend une œuvre, on prend un théorème, c'est on prend ton identité, frère. Tu n'es pas content, c'est la même chose. Nous, on a Hollywood. Donc, à travers des films appelés « Peploum », les Européens ont passé tout le début du XXe siècle à intégrer dans nos esprits que ce qu'ils appellent les Égyptiens de l'Antiquité, donc les Kémthous, habitants du royaume de Kémeth, étaient blancs. On nous a montré les Dix Commandements et je ne sais combien d'autres films. Je vous renvoie vers mon épisode « La vérité sur le royaume de Kémeth ». Je ne vais pas m'étendre dessus, je l'ai déjà assez fait dans cet épisode-là. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y. Si vous l'avez déjà vu, revoyez-le. Les Européens nous ont fait le même coup avec l'Empire de Carthage en tentant de nous faire croire que les habitants de Carthage, situés sur le continent africain, étaient européens. Hannibal Barca et son père et toutes leurs lignées étaient africains. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont utilisé au cours de leur conquête des éléphants africains et non des sangliers ou des ours. Et les Européens ont essayé de nous refaire le coup en nous faisant croire que les morts étaient arabes alors que les morts étaient africains. Donc des appropriations historiques, il y en a sur beaucoup de civilisations. En termes de prestidigitation, là c'est vraiment, on est dans le coup de mètre, on dépasse qu'au perfil, c'est waouh. Les gens qui vivent en Afrique ne sont pas des africains, on vous a dit. Ce sont des Européens. Ils supportent le soleil même quand ils sont dénudés. Je vous jure. Maintenant, on va en venir à l'appropriation artistique, plus précisément, dans la musique. Alors en fait, ce sera beaucoup plus rapide de vous dire les musiques qui n'ont pas été appropriées par les Européens. La tectonique, c'est eux qui l'ont inventée. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Donc de la musique classique, d'accord ? Oui, classique, Chopin, Beethoven, tout ça, tout ça, piano, harpe, tout ça, ça a été apporté par des Africains. Les morts sont arrivés en Europe avec une extrême érudition. Donc, hormis l'hygiène, c'est-à-dire le savon, désinfecté à l'alcool 90 ou se laver régulièrement, les morts ont apporté d'autres choses à l'Europe comme la musique africaine. Alors, ils sont arrivés avec leurs propres instruments, comme par exemple, le luth qui a plus tard été transformé en guitare, comme par exemple, la harpe et le balafon qui ont plus tard été mixés en piano ou encore la flûte et tellement, tellement d'autres. Du coup, ils sont arrivés avec des sonorités, avec aussi du solfège que n'avaient pas encore les Européens. Et ils ont créé des conservatoires parce que les Africains n'ont jamais été radins avec la connaissance. Quand bien même, à une époque, comme je vous disais, ils prenaient des précautions à qui ils délivrent la connaissance, les Africains, dans l'ensemble, que ce soit concernant la connaissance ou autre chose d'ailleurs, les Africains n'ont jamais été radins. Donc, ils sont arrivés chez les Européens, ils ont partagé ce qu'ils connaissaient de la musique et plus tard, ça a été accaparé et approprié. Donc, aujourd'hui, tout le monde croit que la musique classique est d'origine européenne. C'est pas grave, on leur laisse, on en a tellement d'autres. Toujours est-il que de la musique classique à la disco, en passant par le rap et bien évidemment en arrivant à l'afrobeat, tout a été créé par des esprits Africains et plus précisément une spiritualité africaine puisque la musique est intimement liée à la spiritualité africaine. Même si depuis, le capitalisme a tenté de dissocier les deux. Donc, dans le cas de la musique, je vais prendre un cas d'appropriation flagrant, celui d'Elvis Presley qui a volé, usurpé, pillé la musique rock'n'roll. C'est-à-dire que ce pervers pédophile issu de la fange la plus crasseuse des blancs pauvres en Amérique s'est amusé à aller traîner dans les bars, dans les balles des Africains pendant la ségrégation. Et c'est d'ailleurs un des privilèges qu'il a utilisé au cours de sa carrière, celui que lui puisse aller dans les sphères afro-américaines en étant très bien accueillie mais que l'inverse ne soit pas possible, c'est-à-dire que les afro-américains ne pouvaient pas aller dans les bars blancs. Et au bout d'un moment, il n'a pas fait que danser et copuler avec des femmes afro-américaines. Il a été inspiré comme Jean de La Fontaine à reprendre des chansons qui existaient déjà. C'est-à-dire qu'il a repris les paroles, la mélodie, l'intonation, la façon de danser, la façon de chanter. Il a pris tout ça, il a mis dans sa haute, il a fait tout son petit cirque devant les blancs qu'il ne connaissait pas et il est devenu une star internationale qu'on appelle aujourd'hui le roi du rock'n'roll. Le rock'n'roll a été inventé par des Africains des Etats-Unis. Mais le rock'n'roll a été méprisé par la population blanche des Etats-Unis puisque ce peuple de colons a décidé que tout ce qui ne provenait pas de lui devait être méprisé, devait être ignoré. donc le rock'n'roll étant uniquement joué par des Africains puisque ça a été créé par des Africains dans des lieux africains forcément c'est vulgaire, ce sont les ignorants qui font un tas de bruit, un tas de tapage, c'est pas de la musique, c'est du bruit. Donc jusqu'à ce qu'un blanc profite de son privilège de blanc pour prendre cette musique et tout à coup cette musique devient intéressante parce qu'elle est jouée par un blanc. et Elvis a popularisé, il a été le premier blanc à populariser le rock'n'roll. On connaît la suite, la suite c'est qu'il n'a jamais donné les noms des personnes qui ont écrit les chansons qu'il a volées. Il n'a jamais invité les musiciens dont il a volé les mélodies. Et aujourd'hui, on connaît de par le monde entier le nom d'Elvis Presley, personne ne connaît les noms des véritables créateurs du rock'n'roll. Donc en hommage à toutes ces personnes qui ont été effacées de l'histoire du rock'n'roll, de l'histoire de la musique, qui n'ont jamais reçu les honneurs et la gratitude qu'elles méritaient, qui ont été invisibilisés et qui le sont toujours, je vous passe quelques-uns de leurs portraits en espérant que certains d'entre vous iront faire des recherches plus poussées sur qui ils ou elles étaient. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien évidemment, ce cas d'appropriation n'est pas du tout isolé. La plupart des grandes icônes que l'on connaît aujourd'hui, quels que soient les pays européens, américains, canadiens, ce sont des personnes qui se sont appuyées sur des genres musicaux qui ont été créés par la communauté africaine. Attendez, on me dit dans l'oreillette que certains sont déçus de comprendre que qui, Johnny Hallyday, et Claude-François ne sont pas des créations originales ? Désolée de vous décevoir. Donc voilà un peu ce qui se passe en termes d'appropriation musicale. Ça s'est répandu tellement qu'aujourd'hui, il y a énormément de célébrités qu'on prend pour les icônes d'un genre musical alors que ces célébrités n'appartiennent même pas à la communauté qui a créé le genre musical. Déjà, tu n'as pas créé, tu n'as pas l'inspiration, tu ne fais que pomper. Comment tu peux devenir l'icône ? À part si ta communauté détient les moyens de médiatisation et matraque à outrance jusqu'à ce que tu deviennes incontournable et que bien sûr, tu invisibilises les autres qui ont véritablement créé ce genre musical. Comme ça n'a pas marché avec Justin Bieber et avec Eminem, ils ont essayé de façon plus subtile de mettre en avant des personnes de plus en plus claires, d'abord issues de la communauté africaine et ensuite qui se font passer pour la communauté africaine. Exemple récent, le rap. Nous avions des icônes profondément africaines et talentueuses comme Missy Elliott, Dabrat, MC Light, Tupac, Snoop Dogg, B.I.G., etc. Mais ensuite, on nous a médiatisé massivement des Afro-Américains de plus en plus clairs ou alors qui s'éclaircissent ou alors qui choisissent une apparence de plus en plus assimilée aux Européens. C'est ainsi que Lil' Kim s'est transformée en Barbie Norvège. Ensuite, on a quitté Lil' Kim pour la version évoluée de Barbie en mode Mickey Minaj. Et aujourd'hui, ce n'est plus suffisamment clair, ce n'est plus suffisamment assimilé. On prend carrément quelqu'un qui n'appartient pas à la communauté comme Cardi B qui n'est pas africaine, qui n'est même pas métisse africaine. Son père n'est pas africain, sa mère n'est pas africaine. Ses quatre grands-parents ne sont pas africains. Et donc, on nous matraque du Cardi B pour en faire l'icône du rap. Et on arrive à nous faire croire que ces chansons de 2 minutes 30 avec un couplet, un refrain qui n'ont pas été écrits par elle et qui n'ont aucun message sont équivalents en termes de record à Laurie Neal. On arrive à les mettre face à face en disant regardez, elle a surpassé le record de Laurie Neal, rappeuse légendaire avec des messages qui écrivaient ses chansons, qui écrivaient des albums entiers. En une génération, on nous a fait passer de Laurie Neal à Cardi B. Et aujourd'hui, on nous fait idolâtrer des gens comme Cardi B. Je n'ai rien contre elle. Sa personnalité est attachante. Par contre, je suis désolée, artistiquement, musicalement. En faire une icône du rap, c'est très grave pour le rap. Ça le dénature totalement puisque l'essence du rap, j'y reviendrai dans la vidéo sur le dancehall, l'essence du rap, c'est d'apporter, de délivrer un message à la population opprimée. Ce n'est pas de vendre du rêve, un rêve inaccessible à la population opprimée en lui faisant croire que acheter des grandes marques hyper chères, trop chères pour leur budget, c'est ça le but de la vie. ou se faire acheter par des hommes en échange d'un acte sexuel. Donc voilà comment on s'approprie de plus en plus une musique et certainement que dans 30 ou 40 ans, il y aura tellement d'icônes blanches, en tout cas non africaines, dans le rap, dans le hip-hop, dans le R&B, qu'on en oubliera que ce sont des musiques originellement afro-américaines. C'est d'ailleurs pourquoi Taylor Swift est surveillée de très près parce que certains ont remarqué que d'ici 30 ou 40 ans, quoique maintenant avec Internet, ça va beaucoup plus vite, eh bien, on effacera tous les accomplissements de Beyoncé pour superposer par-dessus Taylor Swift en nous disant que Taylor Swift est l'icône du R&B, du gospel et de la soul. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas remarqué, Taylor Swift se dit inspirée par Beyoncé, mais cette inspiration ressemble plus à de la reproduction identique et du plagiat. Et aujourd'hui, nous avons le recul et la connaissance, nous savons où la reproduction identique et le plagiat mènent. CF, Jean de La Fontaine, Pythagore, blablabla. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser sur les différents types d'appropriations qui existent. Je vous ai présenté des appropriations intellectuelles, des appropriations historiques, des appropriations musicales. On ne peut pas faire le tour de tous les secteurs qui existent et on ne peut pas faire toutes les époques non plus. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Il s'agissait juste de vous donner quelques exemples concrets. Pourquoi ces exemples concrets ? Pour que vous puissiez comprendre le tort que ça fait à la communauté africaine. Donc j'en arrive à ma dernière partie de la vidéo, les conséquences de l'appropriation sur les Africains. Alors conséquence sur les Africains, c'est que lorsqu'on ignore son degré d'ingéniosité, son degré de talent, son degré de créativité, sa capacité à réussir, sa capacité à entreprendre, à diriger, à dépasser les limites qu'on lui impose, eh bien on devient des individus vides d'estime de soi, vides de confiance en soi et vides du coup d'audace. Si on ne croit pas qu'on est capable de faire quelque chose, pourquoi on se lancerait dans cette chose ? Si on ne croit pas qu'on est capable de créer et d'inventer, on va laisser faire ça aux autres et nous on va se contenter d'exécuter ce que les autres ont décidé. Comment on en arrive là à devenir des exécutants plutôt que des décideurs et des gens qui agissent ? Eh bien parce que quand on n'a pas d'exemple de gens qui agissent de notre communauté, de gens qui réussissent de notre communauté, de gens qui apportent des progrès dans l'humanité et qui sont issus de notre communauté, on se dit nécessairement et ça, je vous renvoie vers ma vidéo sur la représentation de nous-mêmes où je l'explique longuement. Ça, cette absence de représentation de nous dans des sphères de réussite, d'excellence, d'intelligence, eh bien, ça provoque notre persuasion que nous n'en sommes pas capables. Ça, c'est pour les autres communautés. Les Chinois ont inventé le boulier, les Mayas ont inventé le calendrier, les Grecs ont inventé la pédérastie, excusez-moi, non, je voulais dire autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce qu'ils ont inventé les Grecs ? Intellectuellement parlant, scientifiquement, culturellement, artistiquement, spirituellement. Qu'est-ce que les Grecs ont inventé ? Ah non, ils ont tout pris aux Africains. Bon, alors pas les Grecs, les Romains. Ah non, eux aussi. qu'une civilisation européenne aurait créé quelque chose d'elle-même. Aidez-moi dans les commentaires. Je ne trouve pas là tout de suite les Européens ont inventé. Je veux dire, avant la tectonique, qu'est-ce qu'ils ont inventé ? Bref, tous les peuples de la Terre ont inventé quelque chose sauf les Africains. Du coup, les Africains ne peuvent pas se penser capables, comme je vous l'ai dit, d'être dans des sphères de haute réussite. Et c'est pourquoi ça fait des siècles maintenant que nous jouons la musique pour les autres sans avoir nos propres maisons de production internationale et puissante. Ça fait des siècles que nous devenons des ingénieurs, des chercheurs, des inventeurs pour le compte des autres, la NASA, le CNRS et compagnie et que nous travaillons pour le progrès des autres pays, des autres sociétés en dehors de l'Afrique plutôt que de créer nos propres instituts, nos propres instances scientifiques qui servent le continent africain. Donc voilà le dégât principal de cette appropriation, c'est que le fait de nous invisibiliser, le fait que nous ne soyons pas présents dans les références de l'excellence et de l'intelligence, de la création et de la réussite, eh bien, ça fait de nous des exécutants, des personnes qui travaillent pour les autres, des personnes qui ne connaissent pas réellement leurs valeurs, leurs pouvoirs et surtout l'ampleur de ce pouvoir. voilà pourquoi je m'acharne depuis bientôt cinq ans à diffuser le plus de connaissances que j'ai pu acquérir parce que en ayant la connaissance de nous-mêmes, nous allons devenir audacieux, nous allons devenir entreprenants, nous allons devenir persévérants parce que nous saurons que d'autres avant nous ont eu des obstacles beaucoup plus importants que nous, ségrégation et compagnie, esclavage, etc. et ils ont réussi plus grandioses que nous. Donc, nous sommes capables d'atteindre notre objectif avec le peu de petits obstacles qu'on a rencontrés. Donc, nous allons devenir persévérants et nous allons atteindre nos objectifs et j'espère que lors de ce chemin-là, nous allons apprendre à nous tenir par la main de façon solidaire, à fraterniser, à mutualiser nos intelligences, nos forces, nos actions, nos finances pour gagner en puissance. Donc, voilà, l'intérêt de cette vidéo, c'était vraiment de vous faire comprendre à quel point l'appropriation est vicieuse parce qu'au premier abord, oui, certains gagnent de l'argent grâce à ça, c'est même pas le problème financier qui est le plus grave. Ce sont les dégâts psychologiques et cognitifs que ça provoque dans les populations africaines et afro-descendantes en termes de mésestimes. C'est ça, le réel problème de l'appropriation. Je vais conclure avec deux choses. Première chose, s'il vous plaît, ne sautez pas sur tout et n'importe quoi en disant que c'est de l'appropriation et que c'est inadmissible et que ça fait du tort à notre communauté. Je vous en prie parce qu'après, on n'est plus crédible en fait à crier au loup comme ça toutes les cinq minutes. Donc, posez-vous un moment sur le début de la vidéo et les critères que je vous ai énoncés, même si ce n'est que ma vérité, ce n'est pas la vérité absolue. En tous les cas, il doit y avoir une part de bon sens dans ces quatre critères. Donc, s'il vous plaît, notez-les quelque part et quand vous avez affaire à un cas que vous suspectez d'être une appropriation, vérifiez les critères avant, s'il vous plaît, de vous jeter sur les réseaux sociaux pour faire des polémiques inutiles et surtout qu'ils ne font pas avancer notre cause. Le deuxième point avec lequel je conclue et qui est certainement ce qu'il faut retenir dans la vidéo, c'est que lorsque nos populations africaines et afro-descendantes n'avaient aucun moyen parce qu'on était plongés dans l'oppression pour se défendre contre l'appropriation ou pour anticiper, empêcher l'appropriation, ok, je veux bien, c'était la responsabilité des Européens des ceux-ci et des ceux-là qui nous ont pillés, d'accord. Aujourd'hui là, en 2021 et les années suivantes, il est de notre seule responsabilité si des éléments intellectuels, culturels, artistiques et autres sont appropriés par d'autres communautés. C'est notre seule responsabilité. Pourquoi ? Parce que l'univers ne supporte pas le vide. Là où vous laissez du vide, quelqu'un va aller s'insérer. Donc si vous ne prenez pas les mesures pour pouvoir investir certains secteurs, eh bien, je suis désolée pour vous, pour nous, mais nous allons continuer de nous faire payer par des profiteurs et des exploiteurs. Ils sont là pour ça, c'est leur rôle. À nous de mettre les barricades et de fermer le secteur. Donc on est là, on se plaint. Antilles, Guyane, Afrique, un, ils viennent chez nous, ils font leurs hôtels, ils font leurs restaurants, ils prennent les supermarchés, les stations, ils s'en sont à eux, bla, bla, bla. Ok, on a constaté, à l'époque de nos parents, nos parents ne savaient pas, déjà, ils ne connaissaient pas les stratagèmes des envahisseurs, ils n'avaient pas les moyens. Nos grands-parents, pire encore, et nos grands-parents, ils étaient en esclavage, d'accord ? Par contre, nous, nous connaissons leurs stratagèmes, nous connaissons leurs intentions, nous avons de quoi soulever des moyens financiers, ne serait-ce que par des cagnottes. On est assis sur des trésors, on n'en fait rien, et quand les autres viennent nous pousser et nous dire « Regarde, tu n'en fais rien, je vais en faire quelque chose », on n'est pas content. À un moment donné, les trésors, c'est fait pour être utilisé, pour qu'on en profite. Tout ça pour dire que dans notre ère, nous avons désormais les moyens. intellectuels, financiers, humains, pour mettre en œuvre tout ce qu'il faut, pour avoir nos hôtels, nos restaurants, nos stations-services et tous les commerces possibles et imaginables. Pour avoir nos écoles, avec nos manuels scolaires qui racontent notre histoire, nos héros, la vraie histoire du rock'n'roll, par exemple, etc. Nous avons de quoi ériger des multinationales, nous avons de quoi créer des laboratoires scientifiques qui vont nous produire les prochains téléphones portables ou les prochains ordinateurs ou les prochaines inventions qui vont nous faciliter la vie. Nous avons les moyens de subventionner des personnes qui œuvrent dans la médecine et qui découvrent des antidotes naturels, respectueux de la santé. Où sommes-nous ? Que faisons-nous ? Dans quoi mettons-nous notre argent, notre attention, nos efforts, notre énergie dans des polémiques qui ne servent à rien ? Sur Internet ? Sur Twitter ? Je ne vous dis pas de vous désabonner de toutes vos pages superficielles que vous aimez tant et qui vous sont tant indispensables, mais à un moment donné, consacrez une partie de votre attention à des projets dont nous avons besoin pour émerger et pour nous redresser. Sinon, fermez-la. Fermez-la quand vous voyez qu'un étranger arrive, achète un terrain et fait son resort dessus. Parce que cet étranger-là, quand il fait son resort, il ne le fait pas tout seul. Il a fédéré plusieurs personnes qui le financent ou plusieurs entreprises qui le financent. Il sait le faire, on peut le faire. Si on ne le fait pas, on se la ferme. Donc voilà, nous avons une pleine responsabilité dans l'appropriation actuelle par des étrangers. Parce que un, on laisse faire. Deux, on soutient parfois même. Je suis désolée quand on va consommer chez certains plutôt que chez nous-mêmes. On soutient leur emprise sur nous, leur domination sur nous et donc leur facilité à s'approprier ce qui nous appartient, nos trésors, nos ressources, nos richesses. Donc, s'il vous plaît, je termine la vidéo, réfléchissez sur ces deux choses. Le fait que vous souteniez au lieu de boycotter et le fait que vous laissiez faire au lieu d'entrer en action. Chacun avec sa compétence, je le redis dans chaque vidéo, chacun avec sa petite compétence, chacun avec son petit moyen, on peut faire une différence au travail. Sur ce, je vous rappelle que déjà, faire ces vidéos-là, c'est un travail mais également, je suis en préparation du documentaire qui a... C'est colossal le travail derrière. Donc, évidemment, j'ai dû démissionner pour me consacrer à grandeur noire. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment sur vos dons PayPal que je compte pour manger chaque mois. Et d'ailleurs, un grand merci à toutes les personnes qui ont compris cet enjeu-là de soutenir financièrement les personnes non seulement qui sont capables de faire ce genre de travail, de diffusion, de conscientisation, d'éveil, mais en plus, les personnes qui acceptent de le faire parce que c'est très lourd à porter. C'est très lourd à porter, lourd de conséquences dans la vie personnelle. Donc, les personnes qui ont compris cet enjeu-là et qui font des dons régulièrement ou même si vous avez mis une fois un euro franchement à toutes ces personnes-là, mais merci. Vous me donnez tellement d'espoir. Je me dis, on va être de plus en plus nombreux à comprendre l'importance de cet enjeu et l'importance d'investir dans cet enjeu. On va y arriver. Et les personnes qui me font des messages tellement touchants, pareil sur PayPal qui accompagnent leur don d'un message, franchement, merci. vous êtes mon carburant. Parce que c'est vraiment pas facile. Parce qu'avec toutes les difficultés qui s'accumulent et qui grossissent de mois en mois, d'année en année, honnêtement, de savoir que derrière, il y a des gens que ça intéresse, il y a des gens qui veulent que ça aboutisse, il y a des gens qui veulent ce travail-là que fait Grandeur Noire, ça me donne la hargne. Donc, merci et rendez-vous au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501